bonjour à tous ici monsieur cacahuète oui c'est moi nous sommes aujourd'hui jeudi oui c'est ça nous sommes jeudi 22 février 2018 et les 10h57 je lutte et prête à partir faire des courses alors donc voilà c'est une petite vidéo pour pour faire part du petit bilan du premier mois de régime que je me suis imposé puisqu'il était temps que je pensais avoir beaucoup de problèmes de poids alors ça fait pile poil un mois que j'ai commencé puisque j'avais commencé le 22 janvier et nous sommes aujourd'hui le 22 février alors en date du du 22 janvier je pesais 99,1 kg le virgule 100 c'est des grammes et 99 c'est des kilos donc voilà puisque c'est une une balance digitale donc on a jusqu'à la virgule jusqu'aux grammes voilà ça va jusqu'aux 100 grammes donc trois chiffres après les virgules oui oui mais moi je charge des zéros après pour compléter dans ma tête donc voilà alors je n'ai pas utilisé de régime spécifique les trucs à la télé l'aller comme j'aime ça en plus c'est des trucs qui me donnent envie de vomir là les places pas être que j'aime en plus à coup de l'argent non j'ai pas rien j'aime beaucoup de choses en plus à coup de l'argent j'ai pas fait de régime spécifique white watcher j'ai pas pris de régime dans les magazines j'ai pas pris de régime sur internet ou quoi que ce soit j'ai décidé d'une règle simple c'est à dire de déjà de ne plus grignoter en un en deux donc de diminuer les quantités de ce que je mangeais et et en trois belos qu'il ya des soirées des trucs comme ça comme mes soirées athlète comme l'autre jour de faire attention à ne pas trop trop manger et puis puis également faire un peu d'exercice d'ailleurs tu peux amener les deux trucs s'il commence par b et s'il commence par j donc voilà donc les débuts ont été difficiles et des moments où voilà par rapport à la fin tout ça et et puis des fois quand on voit de la nourriture tout ça quelque part c'est pas toujours facile et puis tant donné mes problèmes de santé puisque j'ai fait un an de kiné par rapport à mes pieds suite à un accident lors d'un stage et je remarche plus tout je remarche mais plus tout à fait très très bien et puis voilà je dois faire attention au niveau de mes pieds et puis j'ai des problèmes aux bras donc j'ai les par contre j'avais expliqué précédemment donc j'ai des nerfs qui partent des doigts qui passent par les bras jusqu'au coude qui ont été compressés il ya quelques années donc au niveau des deux bras lorsque je faisais beaucoup de pompes et abdos je faisais des exercices de manière très intensive d'ailleurs à l'hôpital quand j'avais été à l'hôpital à l'époque il m'avait dit que c'est des choses qui arrivent qu'aux très grands sportifs et donc j'en ai gardé des conséquences des séquelles oui mais conséquences également c'est à dire que au niveau de la souffrance au niveau de la douleur donc des charges électriques des douleurs assez élevé qui empire lorsque je fais des choses certaines choses à vie quotidienne dès que je dois faire des efforts particuliers avec mes mains mes bras ou soulever des pailles de tout ça donc c'est un gros problème j'ai vu récemment un spécialiste un des meilleurs médecins qui soit dans la partie nord de la france puisque je vis actuellement dans la moitié nord de la france et il m'a dit qu'en fait lorsque j'habitais sur dijon donc j'avais été dans deux hôpitaux et lorsque j'habitais en région bourgogne donc en fait aller ils ont mangé mal été diagnostiqués en fait ils auraient dû m'opérer sur le moment et comme il s'est écoulé plusieurs années donc mes bras ne sont plus opérables et donc je garderai ces séquelles à vie du coup on m'a donné un traitement donc j'ai un traitement à vie pour apaiser au niveau des douleurs mais c'est pas non plus complètement efficace et puis je dois augmenter les doses progressivement chaque semaine je change le dosage j'ai bon que j'ai un programme bien établi donc voilà c'est pas évident et du coup ça me limite donc je peux plus pratiquer de vraiment de sport mais par contre je me suis rendu compte il ya quelques temps lorsqu'on a été invité à une soirée chez le cousin à ze glute que bah il y avait du karaoké du juice dance tout ça et en fait si je danse un petit peu comme ça et bien ça ça ne me gêne pas ni au niveau de mes pieds ni au niveau de mes bras donc ça j'arrive à faire et donc je me suis dit pourquoi pas en plus de mon régime temps en temps faire un peu d'exercice donc de ne pas faire ça de manière trop intensive étant donné à ma santé mais faire ça au moins deux trois fois par semaine mais par contre évidemment les jeux de danse à la base c'est pas mon truc j'ai toujours vu ça plus pour des jeux pour filles que pour pour garçons alors que ça peut plaire autant aux filles que aux garçons mais voilà ça jamais été trop mon genre donc je n'avais pas vraiment de jeu de musique à part de danse à part celui-ci pourquoi tout simplement parce que je fais le full set wii u et donc pour la collection des jeux wii u il me fallait ce jeu là je l'avais acheté à pas cher en solde à carrefour il ya quelques années et donc pas moi pendant presque moi j'ai fait bail latino moi le jeu est pas trop trop complet par rapport d'autres jeux de danse donc c'est à dire qu'il n'y a pas énormément de chansons et niveau des menus options c'est pas fouillis fouillis mais voilà ça se laisse jouer tout ça et puis c'était pas trop trop mal jusqu'au dernier jour où j'ai joué où ça s'est mis à beuguer dont je sais pas pourquoi et puis j'ai fini par changer de jeu est fini et j'ai commencé récemment donc il n'y a pas très très longtemps judge dance 4 c'est le tout premier des judge dance à être sorti sur wii u puisque les trois premiers sont sortis sur wii et pour le full set de la wii u donc pour la collection il fallait d'abord le 4 avant d'avoir les autres judge dance c'est qui me l'a offert pour la saint valentaire et donc j'ai commencé donc j'ai joué une fois pour moi j'ai fait trois chansons trois danses trois chansons trois danses c'est pas trop mal ça me plaît donc voilà donc en plus de deux mais de mes résolutions par rapport à ma façon de manger tout ça je fais un peu d'exercice et et puis voilà c'est ma façon de faire un régime et également aussi de manger à régulière c'est à dire des repas que soit heure fixe c'est à dire petit déjeuner le matin vers 9 10 heures heureux repas du midi vers midi le repas du soir vers 20 heures et quelques toujours fixe voilà et pour le goûter je me contente donc vers en général c'est au plus tôt 15h30 quelque chose comme ça au plus tard 17 heures je me contente d'un café avec un sucre et un petit truc ça peut être un chocolat un petit biscuit un petit bonbon mais voilà c'est un seul truc c'est voilà je limite vraiment les quantités et ma foi donc aujourd'hui ça fait un mois que j'ai commencé donc je pesais donc le 22 janvier 99,1 kg donc l'essence et les grammes et 4,7 kg donc 89 kg et aujourd'hui donc jeudi 22 février donc je pèse 93,1 donc les 1,1 c'est toujours des grammes et 93 et kg donc j'ai perdu pile poil 6 kg à un mois c'est pas trop mal mais je suis encore loin de l'objectif puisque je suis encore beaucoup en surpoids donc à mon avis j'en ai encore pour pour quelques mois facilement donc je pense qu'il y en a au moins pour six mois facile à voir parce qu'il y a des il y a des jours où ça pendant deux trois jours ma prise de poids ça 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 stagne puis d'un coup je me remets à perdre du poids tout ça en direct ça fait comme des paliers tout ça c'est je sais pas trop comment ça fonctionne mais voilà en tout cas ma technique a l'air de fonctionner pas trop mal pour le moment mais ce n'était que le premier mois je pense que les choses vont se corser les mois à venir donc à voir donc voilà c'était le petit bilan au bout d'un mois donc je ne referai pas de vidéo au bout de deux mois parce que c'est peut-être pas très pertinent je la prochaine le prochain bilan que je ferai vidéo donc pour youtube je le ferai au bout des trois mois mais après ce sera cinq mois si je vais on verra déjà au bout de trois mois où j'en serai donc voilà donc quand même si qu'ils ont un mois un de perdu de perdu un mois c'est pas mal je suis plutôt content mais il y a encore beaucoup de boulot voilà voilà donc c'était le petit bilan et puis là on va y aller donc on a quelques petites courses à faire sur ce donc je vous dis à bientôt et au revoir au revoir